Réalisez vous-même le poulet à la sauce piquante, celui que l'on trouve chez les traiteurs chinois. Il sera excellent et en plus, il est facile à faire. Voici les ingrédients pour 4 personnes. Vous pouvez retrouver cette liste et des conseils sur cookingwithmorgane.com Je commence par faire mariner le poulet. Je coupe les morceaux de poulet en escalope. Je râpe un morceau de gingembre. J'en prends une cuillère à café. Je la mets avec le poulet. J'ajoute 1 quart de cuillère à café de sel 1 quart de cuillère à café de poivre moulu 1 demi-cuillère à café d'ail en poudre 1 cuillère à café d'alcool de riche housing 1 cuillère à soupe de sauce de soja claire Je mélange et je laisse composer pendant que je prépare la sauce et la pâte. Je râpe à nouveau du gingembre. J'en prends une cuillère à café. Je hâche les gousses d'ail. Je coupe la coriandre. Dans un bol, je mets 1 cuillère à soupe de purée de piment 1 cuillère à soupe de ketchup 30 g de sucre 1 quart de cuillère à café de poivre moulu 30 ml de vinaigre de riz blanc 1 cuillère à soupe de sauce de soja claire 1 cuillère à soupe de sauce d'huître 100 ml d'eau Je mélange Je dilue une cuillère à café de fécune de maïs avec une cuillère à soupe d'eau Je fais tremper le pot de sirop de malt dans de l'eau chaude pour le rendre malléable Je prépare la pâte Dans un grand plat, je mets 60 g de farine de riz 20 g de farine de blé 20 g de fécune de maïs 1 quart de cuillère à café de sel Je mélange J'ajoute 100 ml d'eau Je mélange jusqu'à obtenir une pâte lisse Je laisse reposer pendant que je cuit la sauce Je mets une cuillère à soupe d'huile dans une casserole chauffée à feu moyen Quand l'huile est chaude, j'y mets l'ail et le gingembre Je remue régulièrement Quand il commence à dorer, je mets la sauce et je passe à feu doux Je remue brièvement Je prends une cuillère à soupe de sirop de malt ce qui représente environ 50 g Elle va fondre dans la sauce tout en remuant de temps en temps pendant 4 minutes J'ajoute la fécule diluée Je remue brièvement J'ajoute la moitié de la coriandre Je mélange et je coupe le feu Je préchauffe l'huile à 170 degrés Je mets les morceaux de poulet marinés dans la pâte Puis je mélange Je les fais frire pendant 6 minutes Je les retourne de temps en temps Je les sors et les laisse égoutter sur une grille Je les coupe en morceaux Je les nappes de sauce Je les parsème de coriandre Je les parsème de coriandre Parfumé Thaï Bon appétit Bon appétit Bon appétit La pâte donne au poulet une peau croustillante Puis il est arrosé de cette délicieuse sauce épaisse Aigre douce et légèrement piquante Accompagnez votre poulet avec une salade de légumes Pour apporter un contraste et une touche de fraîcheur Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo Rendez-vous au prochain plat fait maison